Générique ... Et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau, Oui oui tout à fait, le plateau de Canapnet, on est le mercredi 20 avril, j'espère que vous allez bien, le retour de Canapnet après deux semaines d'absence, on en a eu, il s'en est passé des choses pendant deux semaines, mais on va vous décrypter tout ça avec mes très chers chroniqueurs présents, ce soir toujours fidèles au poste, nous avons Noumi, bonsoir Noumi. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien, et vous-même ? Claqués, mais pour de bonnes raisons, qu'est-ce que t'as fait de ton week-end ? Week-end de Pâques, week-end de trois jours quand même ? J'ai fait des glissades sur le ventre, sur une bâche, avec de l'eau et du savon. Ah mais c'est trop bien ! C'était trop bien, c'était terrible. T'as une vidéo menant de ça pour nous ou pas après, à la fin de l'émission ? Non, non, j'ai la vidéo sur Instagram, mais pas en menant. Je l'ai vu, t'as pas mangé un peu d'herbe ? Si, j'ai mangé de l'herbe à la fin, là. Sans sauce. Et Blue Bear aussi, qui est là avec nous. Bonsoir, mon bébé. Bonsoir, bébé. T'as passé un bon week-end ? Petite question. Pas trop, non. Pas trop, c'est un peu chique. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde autour de moi, j'aime pas les gens. Bon, non, bon, c'était chiant, quoi. On en reparlera un peu plus en détail lors de ta chronique. On en reparlera. On en reparlera, on en reparlera. Il y a du Thor, Love & Sender, il y a de la Gamers Assembly, il y a de la House of Dragons, et de la World of Among Us 2. Et bien sûr, pour ma part, ce sera les Animaux Fantastiques que je suis allé voir hier soir, le troisième volet. Et on commence par Blue Bear, d'ailleurs, qui va nous parler de Thor. Blue Bear, es-tu prêt ? Oui, tout à fait. Allez, on y va, parle-nous de Thor. Alors Thor, Love & Sender, tu peux déjà balancer la vidéo en pipe, si tu le veux. On a eu un premier trailer qui est sorti il y a deux jours, sur les internets mondiaux. Et le film sortira donc en France le 13 juillet prochain. Donc les premières images de Thor, un peu comme dans Thor Ragnarok. Donc visiblement, ça n'aura rien à voir avec l'ambiance qu'on nous propose pour Doctor Strange, qui sort dans pas longtemps, le mois prochain. Donc du coup, il y aura un peu d'humour, un peu de... Voilà, ça sera un peu coloré. On s'amuse, on fait des blagues, voilà. Alors pour rappel quand même, Thor, où est-ce qu'il en est dans le MCU à ce moment précis ? Il est parti faire le foufou avec les gardiens de la galaxie à la fin de Avengers Endgame. Et puis il faut savoir qu'il est en mode Thor en embonpoint. Et puis voilà, il a lâché tous ses compagnons sur Terre, puisque Asgard a été détruite dans Thor Ragnarok, rappelons-le. Et que la nouvelle Asgard est sur Terre maintenant, gérée par Valkyrie. Voilà, pour faire le petit rappel. Alors, une des choses qu'on remarque dans le trailer, c'est quelque chose qu'on ne voit pas surtout, c'est Gorr, le boucher des dieux, qui sera campé par un certain Christian Bale. Tu peux mettre l'image de Gorr, de God Butcher. Je m'en occupe. Alors pour la petite histoire, dans les comics, Gorr, c'est quelqu'un qui a été banni de sa planète, parce qu'il avait dit que, ouais, genre, les dieux, ça n'existe pas, vous disiez des bêtises, parce que toute sa famille a été tuée, et lui, il avait prié les dieux pour pas qu'ils meurent, et les dieux ne l'ont pas écouté. Et du coup, il a dit, bah, en fait, ils n'existent pas. Et au final, ils existent, dans les comics. Et il fait, ah ouais, vous existez, et vous avez quand même laissé toute ma famille crever ? Eh bien, je vais tous vous buter. Donc il est parti en mode, je vais buter tout le monde. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de Gorr. Après ça, c'est dans les comics, on ne savait pas trop ce qui va se passer dans le film. On verra bien, puisque de toute façon, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Par contre, quelqu'un qu'on voit, enchaînement incroyable, c'est Jane Foster, le retour de Jane Foster, campé par Nathalie Portman. Tu peux mettre l'image en Thor, mesdames et mesdames. Bien sûr, c'est un personnage qui existe dans les comics. Enfin, Jane Foster existe dans les comics, bien évidemment, mais en tant que Thor existe également. Alors dans les comics, elle, c'est parce qu'elle a un cancer. Et puis Thor, il lui dit, mais viens représenter la Terre auprès des gens d'Asgard, etc. Et puis entre-temps, Thor, il perd l'habilité de pouvoir manier le marteau, mieux le nir. Et puis du coup, c'est elle qui peut. Et puis elle a tous les pouvoirs de Thor quand elle a le marteau. Sauf que tous ces pouvoirs-là, ça enlève toutes les toxines de son corps dues à sa chimiothérapie. Alors du coup, ça retarde la guérison de son cancer. Et puis quand elle revient en mode normal, enfin bref, c'est la merde. Pour faire très simple, on va voir comment ça va se passer dans le film. Visiblement, il est possible qu'il y ait toujours cette histoire de cancer dans le film, mais ce serait peut-être plus lié au fait qu'elle a été liée à une des pierres d'infini dans les précédents Thor. Donc on verra qu'est-ce qui se passe, Mophil. Donc voilà, ça c'est pour les gros trucs qu'on a vus ou qu'on n'a pas vus. Petit détail à ajouter quand même à l'apparition de John Foster en Thor pendant cette bande-annonce. Il faut savoir que le Mjolnir, donc le marteau a été détruit dans le troisième Thor par Aria, Ara, enfin la sœur de... Bref, par la sœur de... Par la méchante du film, quoi. Ouais. Et là, on peut le voir dans la bande-annonce, elle récupère le Mjolnir fissuré, donc reconstruit. Reconstruit. Reconstitué. Tout à fait. Petit détail qui a quand même sur l'importance. Là, tu avances un petit peu dans mes explications. Pardon. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'après, ça fait partie des théories, là on va partir... Enfin, ça parle de théories, c'est-à-dire qu'il y a... On rappelle qu'il y a le multivers dans les films Marvel qui est arrivé, donc ça peut très bien être une Thor d'un monde parallèle avec une autre histoire liée à Mjolnir, etc. Ou qui récupère Mjolnir et qui est assez puissante pour le reconstruire ou ce genre de choses. Mais ça peut très bien juste être une suite plus ou moins fidèle aux comics. Et en parlant de fidélité aux comics, il y a une des images dans le trailer qui est un plan très pour trait d'un des comics de Jason Aaron, écrite d'une run de Jason Aaron qui s'appelle Thor, God of Thunder. Tu peux mettre l'image de Faligar. Où en fait, c'est vraiment... Le plan est calqué sur ce qu'il y a dans les comics. Et ça, ça fait plaisir. On ne va pas se le cacher. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Faligar parce que dans les comics, on s'en fout un petit peu déjà. Mais en gros, c'est un personnage... Oui, un personnage, un dieu qui a été tué par Gore, justement, qui sera joué par Christian Bale. Donc c'est vous dire la puissance du cas. Sinon, voilà, après... C'est du... Alors, comment il s'appelle ? J'oublie tout le temps. C'est du Taika Waititi. C'est le même qu'a fait Ragnarok. Sauf que cette fois-ci, en plus, il est au scénar. Ce qui n'était pas le cas dans le temps Ragnarok. Il était juste réalisateur. Et... Bon, on n'a pas beaucoup de données sur l'intrigue. On ne va pas se le cacher. Personnellement, je pense que les trois quarts d'images qu'on voit dans le trailer, ça va être dans les 30 premières minutes du film. Ça va être assez vite. Il y a des petits passages qui sont assez rigolos, pardon. On verra ce que ça va donner. Dans les avis que j'ai pu voir sur les internets français, c'est mitigé. C'est plutôt mitigé. Moi, ce que j'ai du mal à... Pas comprendre, mais à imaginer, c'est le lien éventuel avec ce qui s'est passé dans le dernier Spider-Man, ce qui va se passer dans Doctor Strange. Après, tout ça se passe sur Terre et Thor, au début du prochain, là, il sera dans la galaxie, il sera ailleurs. Donc, voilà. Je ne sais pas trop comment ça va se lier. J'ai l'impression que c'est un film un peu filler, qui ne va pas apporter grand-chose. Un peu comme l'a été le film... le film sur la veuve noire. Donc, voilà. On verra. Voilà. En sachant que, par rapport à ce film qui va sortir, au niveau du casting, on sent bien qu'il y a quelques blagues aussi qui vont apparaître. Parce que, au casting, est présent Matt Damon et Luke Hemsworth, donc le frère, un des frères Hemsworth. Donc, ce qui était le cas, déjà, il me semble, dans le 3, ou le 2, je ne sais plus, où une petite scénette de théâtre est faite en l'honneur de Loki. Je vous passe les détails de cette scène-là dans l'un des films où Matt Damon joue Loki et le frère... Il me semble que c'est le frère Hemsworth qui joue rôle de Thor. Et vraiment, c'est un mot vers de rire. Donc, Matt Damon est de retour sûrement pour un tout petit rôle, mais aussi dans ce Thor 4. Donc, beaucoup de blagues, je pense, en attendant. Ça dépend, on verra bien ce qui va se passer. Après, encore une fois, il y a le multivers et tout ça. Là, on va atterrir aussi dans l'univers des dieux de la mythologie grecque. Puisqu'on a Zeus qui est campé par... J'oublie son nom. Celui qu'il y a dans Gladiator. Russell Crowe. Non, c'est pas Russell Crowe. C'est Russell Crowe qui a joué dans Gladiator. Oui, je confonds. Enfin, bref. Par un gros acteur, vous aurez compris. C'est Russell Crowe. Je crois qu'il y a toujours une histoire aussi de scénettes rigolotes aussi et qu'on va vite fait dans le trailer. Enfin, bref, il y a du lourd. Mais après, un lourd casting, ça ne veut pas forcément dire un bon film. Donc, à voir. Disons que la marche, en tout cas, telle qu'on nous le présente entre Doctor Strange et ce premier trailer de Thor, elle est quand même immense. Après, Gore, ça reste un personnage qui, pour le coup, est tout vêtu de noir et blanc. Donc, ça détonne avec toutes les couleurs à la 80s. du trailer de Thor. On verra ce que ça va donner. C'est un ennemi qui est plutôt coriace, qui a failli tuer Thor dans les comics, si je ne dis pas de bêtises. Donc, à voir. Donc, j'attends. J'ai le casting sous les yeux. Donc, on retrouve tous les acteurs des Canons de la Galaxie. Normal. tous ceux qui ont prêté leur voix, que ce soit du bras de l'écoupeur, du Vin Diesel, tout ça. Mais Chris Pratt, Karen Gillan, Pomme Clémentif, Dave Bautista, tout ça, ça revient. Anthony O'Kid, ses quatre blanchettes aussi, apparemment, sont présents au casting. C'est en moins des flashbacks. Jeff Goldblum aussi, qui sera présent. Sean Gunn, donc le frère de James Gunn, aussi, qui sera présent. Et aussi Melissa McCarthy, qui sera présente. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va faire là-dedans, mais apparemment, elle est présente au casting. Jamie Alexander dans le rôle de Sif, elle sera toujours là. C'est le retour de Sif, effectivement, dans ce film. Pour ceux qui ne savent pas qui elle est, c'est l'espèce de guerrière qui accompagne les soldats d'élite de Thor, qu'on peut voir dans le premier et le deuxième, je crois. Et Russell Crowe, qui est bien présent au casting, donc c'est lui qui jouera le rôle de Zeus. Et Sam Neill aussi. Sam Neill qui sera là. Tu n'as pas entendu mon jeu de mots, c'est dommage. Non, je ne l'ai pas entendu. J'ai dit que je n'avais pas à Thor. Ah bon, c'est déjà pas mal. On dit J'ai à Thor. Ensuite, on va passer sur la Gamers Assemblies. Oui, rapidement. On m'a passé tout un week-end là-bas, à la Gamers Assemblies, à la GA. Donc j'avais la chance d'être avec un certain Hotfing, parti à la Gamers Assemblies 2022 qui s'est déroulé le week-end dernier. et dans la partie, plus spécifiquement, dans la partie joueurs libres. Alors, qu'est-ce que c'est que la Gamers Assemblies ? C'est un événement avec plein de tournois pro et semi-pro de l'e-sport. Donc, vous avez du TFT, du Street Fighter, du Hearthstone, du Trackmania, du CSGO, etc. etc. Et les joueurs libres, c'est plus particulier, c'est... Il faut s'y inscrire également. C'est une LAN, plus comme on a l'habitude de comprendre une LAN, mais au lieu de faire ça chez toi à maximum 20, c'est à 300, à plus de 300. 300 joueurs qui se retrouvent pour jouer à des jeux vidéo et s'affronter, et pas que des jeux vidéo, d'ailleurs. Donc, nous, on a pu caster, entre autres, des parties de Overcooked, de Trackmania, de Valorant, de Worms, mais il faut savoir qu'il y avait d'autres jeux encore, comme du... Du Valorant. Oui, Valorant. Ça s'est bien passé ? Oui, c'est super bien passé. Aucun souci. Merci de m'avoir carré pendant une séance. Une soirée. Une soirée. Ça m'a permis de me repérer pendant le castage de ça, et ça m'a bien aidé. C'est chouette. Il y avait même des petites games, on va dire, de Shifumi, il y a eu un blind test, des questions, etc. Et tout ça, pour apporter des points, il y avait un système de factions, il y avait trois factions qui s'affrontaient, la faction qui gagnait au bout des trois jours en termes de points faisait en sorte que la couleur qu'il représentait serait sur le logo de la prochaine édition de la Gamers Assembly pour les joueurs libres. Et du coup, le logo de l'année prochaine sera rouge. Tout à fait. Comme cette année, puisque c'est la team Ecarlate, pour les citer, qui a gagné. on a eu la chance de caster tout ça et en plus, on a eu la chance de faire des interviews. On a interviewé plein de gens, on a rencontré plein de gens, c'était vraiment super cool. par exemple, on a interviewé Nicolas Bézombe qui est sociologue spécialisé dans l'e-sport et c'était super intéressant. Je pense qu'on aurait pu rester des heures avec lui. On a rencontré une partie de l'équipe derrière le jeu français, s'il vous plaît, Nohara, enfin Nohara de Conspiracy. Et d'ailleurs, il me semble que ces personnes-là venaient jouer en tant que joueurs libres avant, enfin bref, tout ça. On a pu avoir Costinus, le streamer, animateur, magicien, moustachu. On a pu avoir Genius, le champion à la manette qui a pu en plus faire des games de League of Legends à la manette face aux joueurs présents aux joueurs libres. On a pu avoir Pepe Garcia pour nous parler de tech un petit peu. On a reçu également la ligue des cosplayers extraordinaire. Donc ça aussi est très intéressant. On a pu en apprendre un peu plus sur sur cette discipline qu'on voit souvent et puis finalement qu'on comprend peut-être pas forcément tout ce qui se passe derrière, toute la préparation, les concours, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Beaucoup plus pointu de l'on le pense. Beaucoup. On a accueilli aussi des joueurs. Ils étaient géniaux, ils étaient ouverts, ils étaient drôles. on a pu faire pas mal de connaissances à cette Gamers Assembly. Alors surtout, 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 on remercie chaleureusement les membres du staff qu'on fait un taf de ouf. C'est toute l'organisation, dès qu'on avait besoin, ils étaient là. C'est même un des membres du staff qui nous a hébergés pendant ces trois jours. c'était vraiment un super événement qui nous a certes fatigués. C'était intense. Très belle photo. T'as vu ? On faisait quand même des streams de 10h à minuit, 23h à minuit. Même s'il y avait des petites pauses, c'était un peu crevant. Dans le chat, on me posait la question de savoir si avec Pépé, entre chauve, ça a été. Oui, généralement, il y a des atomes. On se lit tout de suite d'amitié instantanément avec les chauves quand on est chauveux. C'est un club. Les barbeaux qui ont des belles moustaches bien travaillées tout de suite, ils se reconnaissent que tels les motards, ils se font un petit signe quand ils se croient qu'entre chauves, c'est exactement pareil. Du coup, je vais prendre un peu le temps de remercier vraiment toute l'équipe du staff, donc Keep Calm qui nous a hébergés, Jean-Dame, Daco, Antax, Initrose, Berive, Battleship, Milo, Metal Gear, Battleship, je crois que j'en oublie. Oui, je sais. merci beaucoup à eux déjà de nous avoir fait confiance et puis franchement, si vous n'êtes jamais allé à la Gamers Assembly, même en tant que visiteur, c'est un événement de fou, il se passe tellement de choses, il y a tellement à faire, tellement à voir. Si vous aimez un minimum l'eSport en plus, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On a pu croiser par exemple la team Aegis, toute franchement créée sur TFT, créée par Shones, DFG, MisterMV. Il y a vraiment de quoi faire à la Gamers Assembly et si vous êtes des joueurs et que vous aimez les LAN, venez aux joueurs libres parce que franchement, c'est une super ambiance, beaucoup de gens se connaissent mais même quand ça ne se connaît pas, ça se lit d'amitié assez rapidement, ça se découvre et puis ça joue aux jeux vidéo surtout, ils sont là pour ça, ils sont là pour s'amuser et à ce titre-là, je pense que c'était une Gamers Assembly réussie pour toute l'équipe des joueurs libres. Voilà en gros ma petite intervention à propos de la Gamers Assembly. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelques choses. Non, je ne vais pas en rajouter parce qu'évidemment, on pourrait en parler pendant des heures mais ce ne serait pas intéressant parce que de toute façon, c'était trois jours de ouf non, ça a tout bien résumé. Il faut remercier les gens qui sont assez fous pour lancer ce genre de choses et qui sont assez gentils pour justement laisser la place à plein de monde et venir divertir toute la populace. Ils nous ont fait confiance. On les a même surpris par rapport à ce qu'on a fait. Ils ne pensaient pas qu'on serait aussi actifs et aussi productifs. Donc, on s'est très bien entendu avec ces gens-là. On verra pour l'année prochaine. Rien n'est fait. Rien n'est acté. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, je ne sais plus quand. On s'est dit bonjour en se serrant la main. On s'est dit au revoir en se prenant dans les bras. C'est ça. Exactement. Si on devait résumer un petit peu le début et les fins de ces trois jours, c'était ça. C'est ça qui s'est passé. Si on veut résumer aussi un petit peu l'ambiance qu'il y avait, je pense que tu peux mettre en plein écran son activé. Oui. Ça résume très bien l'événement. On a hâte de voir... Mais la géographie... Alors que... Autrime vient d'éclater quelque chose à délivrer. Oui, du coup, Worms... Demain, tu trouves ? Pas plus d'explications à fournir. Le fameux gag de la tarte à la crème. Ça marche tout bien entendu. S'il y a une édition 2023 et que nous sommes également invités, bon, t'as voulu jouer, Hot Thing. Voilà, quoi. Ouais, après, t'as chanté du Britney Spears avec tes marches-pas-le-eau dans la gueule. T'as une partie de la jambe droite qui est épilée. T'as vu du vinaigre, il me semble, aussi. On a fait la moustache moutarde, aussi. La moustarde. On l'a fait, la moustarde. C'est horrible. C'est horrible. Donc, pour moi, la vengeance. Je peux prendre une tarte à la crème dans la gueule. Ce ne sera rien à côté par rapport à ce que t'as souffert. Non, mais on essaiera d'être imaginatif. Ouais. On vous promet, si on y retourne, ce sera mieux. Ce sera plus quali, plus animé, mieux organisé. Et on fera ce qu'on peut pour que ça fasse à peu près pro. À peu près, quoi. À peu près. Voilà, voilà, pour la Gamers Assembly. et on les embrasse et on espère les revoir à un de ces quatre. Numi ! Oui ? Ça va être à toi ? C'est moi. Ouais. T'es prête ? Ouais. Ouais ? Non. Eh bien, pas moi. J'ai pas programmé ton jingle. Voilà. Eh bien, maintenant, ça va aller. Jingle. C'est malin. Alors, Numi, tu vas nous parler. Il est où le runner ? Il s'est caché. Où est-ce qu'il est caché ? Il est là ? Tu vas nous parler de la maison des dragues, des lézards qui crachent du feu. Oui, exactement. On a eu, il y a très peu de temps, une date de sortie pour cette série, du coup, qui fait suite, enfin suite, non, mais qui sort là, maintenant, après Game of Thrones. Donc, après, deux ans après la fin de Game of Thrones, je pense que vous les avez vus. t'as eu un doute quand même. Et du coup, la date de sortie est le 22 août 2022 sur OCS. Donc, le trailer est là, tu peux le lancer. Oui, c'est bon, je l'ai retrouvé. t'as eu un truc. Tu lâches là. Et il s'est pas lancé. Ah le bâtard. Il s'est pas lancé. Merde. C'est bon, c'est bon, il est lancé. Impec. Donc ouais, on se retrouve environ 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Et on se retrouve auprès de la maison des Targaryens. donc, on va avoir du dragon, on va avoir des blondinets, des blondinettes et le fameux roi Viserys. Donc voilà, je sais pas si vous avez hâte de voir ça. Il va y avoir à peu près 10 épisodes au rythme de un épisode par semaine. Et je suis curieuse de voir ça perso. Pour ma part, en fait, ça va être très simple. Je vais sûrement regarder le début parce que ça sort fin août. C'est ça que t'as dit ? Ouais, c'est ça, 22 août. Et début septembre, il y a le Seigneur des Anneaux. Disons qu'il y a toujours une première partie avant un grand show, un show de qualité. Donc, je vais regarder la première partie tranquillement histoire de se maintenir informé. Et quand les vrais artistes vont arriver, je prendrai le temps de profiter du spectacle. Tu regardes la suite. J'ai des publics que je déteste à mes concerts. Disons qu'il y a toujours une entrée avant le plan principal. C'est surtout ça. Ouais, c'est le mieux. Moi, pour ma part, j'étais, comme beaucoup, un peu déçu par la fin de Game of Thrones. Même si, je l'ai dit dès le départ, quand c'est sorti, il y a une certaine cohérence derrière, quand même. Mais il y a quand même une déception. Ça finit un peu comme ça, à plat, quoi. Donc, à voir ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout si c'est les mêmes showrunners, c'est les mêmes personnes qui sont derrière la série. Derrière la série, tu as l'auteur du roman, justement, J.R.R. Martin, qui là est avec, et pour le coup, avec, je ne sais plus le nom de la personne qui sort le, je ne sais pas si qu'il soit le même, Ryan Condal. Ah oui. C'est lui qui le fait avec l'auteur. C'est le réalisateur ou c'est le scénariste ? Le réalisateur, normalement. C'est le showrunner, sûrement. Je pense que ça va être compliqué parce que les premières saisons, donc les trois premières saisons de Game of Thrones ont été écrites, alors je n'ai pas les noms, mais par des scénaristes qui étaient très à cheval, justement, sur tout ce qu'avait écrit J.R.R. Martin. Et évidemment, au bout d'un moment, tout le monde le sait, mais la série avançait tellement vite que J.R.R. Martin, que le livre n'a pas eu le temps de s'écrire, donc les studios se sont dit « Bon, tant pis, on va écrire notre propre histoire pour que ça fonctionne. » Évidemment, les producteurs ont misé sur l'attachement des personnages plus que sur l'univers mis en place par Martin. Donc, à ce moment-là, les personnes qui étaient engagées pour respecter l'œuvre de J.R.R. Martin se sont barrées. Et c'est pour ça qu'à partir de la saison 4, on a quelque chose de beaucoup plus prévisible au niveau du scénario, qu'on savait très bien que certains n'allaient jamais mourir parce qu'ils étaient trop beaux, soit trop belles, soit trop importants financièrement parlant. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'eux sont partis. Et ils ont été recrutés pour travailler sur le Seigneur des Anneaux, justement. Excusez-moi de revenir là-dessus. Mais, à mon avis, ils n'ont pas pu être disponibles pour faire House of Dragons parce qu'ils étaient sûrement, ils bossaient déjà sur la série Seigneur des Anneaux. donc... Ce qu'il faut savoir avec House of Dragons, c'est que c'est tiré de deux romans qui sont sortis en 2018 et 2019 qui s'appellent Fire and Blood. Et donc, G.R.R. Martin a fait les romans et aussi sur cette série-là. Donc, peut-être que ce sera plus fidèle cette fois. D'accord. Enfin, plus fidèle, ça va suivre. il y a eu juste deux romans qui sont sortis qui représentent ces 300 ans avant Game of Thrones. Donc, il y aura peut-être plus une logique et un suivi que Game of Thrones. Entre 200 et 300 ans, oui, avant les événements de Game of Thrones. Ah ouais. Ok, je crois que c'était plus vieux que ça encore. Alors moi, c'est ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas vu ni rien, mais j'ai vu que ça correspondait à peu près à cette date-là. Parce que pendant la période House of Dragons, le continent de Westeros n'est pas encore formé. les territoires, les familles, tout ça, ce n'est pas vraiment encore bien détaillé. Mettre tout ça en place en 300 ans, ça me paraît un peu court. Mais bon. On verra bien. 300 ans, c'est long. Tu regardes notre histoire, 300 ans, c'est vraiment très long. Et ils s'en passent des choses en 300 ans. C'est pas fou. Ok, ça marche. Il n'y aura que 10 épisodes, donc ça va vraiment être relativement court. Et je crois que c'est sur HBO et pas OCS, je me suis plantée. mais les HBO aux Etats-Unis, mais OCS probablement en France, ça doit être ça. Il y a des chances. Il me semble que c'était le cas pour Game of Thrones. Les premières saisons de Game of Thrones, c'était 10 épisodes d'une heure. C'était que 10 épisodes. Je crois. J'avais l'impression que c'était un petit peu plus long, genre 16, mais peut-être, du coup, je ne m'en rappelle plus. Sorti en 2011, c'est ce que je me disais. Putain, ça a commencé à faire un bail qu'on les a commencés et suivis. Moi, je les ai commencés au début aussi, donc ça floppe. Je ne vais pas te le mentir. Je regarderai. Il faut que je suive. De toute façon, j'ai beaucoup trouvé Game of Thrones pour ne pas avoir ça. Et je verrai ce que ça donne. Je ne pense pas que ça floppe. Ce n'est pas possible. Les Game of Thrones ont tellement bien marché, il y aura des gens au rendez-vous, c'est sûr. Après, les retours, je n'en sais rien, mais la première saison, elle va marcher sans problème. De toute façon, ça va gueuler. C'est sûr. J'ai peur aussi qu'ils suent ce Game of Thrones jusqu'à la moelle parce que j'avais cru voir qu'il y avait encore trois ou quatre autres mini-séries en préparation en parallèle encore et je me dis que ça va partir dans tous les sens et tout va sortir blam blam et ça va peut-être être trop. Je savais qu'il y avait deux séries en préparation. Il y en a d'autres qui étaient en préparation qui vont peut-être être annulées. Ils étaient presque à quatre en comptant House of Dragon. donc je me suis dit que ça allait à force de venir n'importe quoi. Ouais, wait and see. On verra. We will see. Tu voulais nous parler aussi de The Wolf Among Us 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un jeu vidéo qui va sortir ? C'est la suite de The Wolf Among Us qui avait été fait à l'époque par Telltale Games. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai cru comprendre Blue Bear, voilà, que tu connais. C'était un jeu narratif. Enfin bref, tu maîtrises l'histoire, etc. Tu choisis, tu prends tes décisions, ça impacte sur ton histoire au fur et à mesure du jeu. Et c'est inspiré du comics Fable. Pour ceux qui connaissent, tu dois voir la photo du comics. Ouais, je programme tout ça. Je laisse passer un petit peu la grande annonce. Ouais, c'est un peu le trailer du coup. Alors, je ne l'ai pas lu. Je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai beaucoup aimé le jeu. Donc, ça m'a... Enfin, il y a ce lien avec les comptes, etc., qui sont vraiment cool. Rien à voir avec Fable. Rien à voir. Avec le jeu Fable, rien à voir. D'accord, on est d'accord. C'est juste qu'il n'y a pas du tout. Il y a un comic book qui s'appelle Fable. Ils n'ont rien à voir ensemble. Et depuis le comic book, ils ont fait un jeu vidéo. D'accord. Qui s'appelle The Wolf Manga, ce n'est pas Fable. Je pense qu'ils ne pouvaient pas l'appeler Fable, du coup, c'est normal. Non. Tu peux nous parler un petit peu de l'univers et tout, parce que je ne connais pas du tout. Ça a l'air, on dirait, un mélange de steampunk, magie, il y a un petit peu de tout. Alors, à la base, c'était dans les contes de mémoire, genre le petit chapeau en rouge ou des conneries comme ça. Et tu as certains héros ou certains méchants de ces contes qui habitent dans une ville à proprement parler. Attends, j'y ai joué il y a à peu près un ou deux ans. Et je crois que lui, c'est le shérif ou pas ? Normalement, oui. C'est ça. Et il s'appelle... OK. Et du coup, il se passe plein de trucs dans cette ville et c'est pas forcément cyberpunk, comme tu dis. Enfin, moi, je trouve pas une ambiance... Je me base juste sur les images que je vois. Je découvre tout le jeu. Franchement, j'ai maintenu pas tout le jeu. J'essaye de chercher l'ambiance un peu sombre. C'est très sombre comme jeu. Ouais, on dirait un mélange un peu de dark fantasy mais moderne, avec des bagnoles et des flingues. C'est ça. Tu prends les méchants et les héros des contes genre Anne-Salle et Grittel, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, etc. Et tu les fous dans une ville moderne de nos jours comme si c'était dans la vraie vie. Et ces personnages existent et se côtoient et il y a une histoire, une intrigue, une enquête à mener, si je dis pas de bêtises. D'accord. Oui, c'est ça. Sauf que tu prends tes décisions et ça impacte et ça te change un petit peu la fin. Je sais pas si ça impacte à un point fou parce que pour avoir fait beaucoup de jeux de tel-tel, c'est pas énorme. T'as pas 40 000 fins non plus. C'est pas comme des trois vies comme Human où t'auras je sais pas combien de fins. C'est minime mais voilà, tu peux souvent avoir le choix entre un personnage ou ça ou ça et du coup voilà. D'accord. Et après il y a eu apparemment, il y a Camille House qui nous dit qu'il y a eu un comiste qui est sorti après avoir fait le premier Wolf Among Us. Je croyais que c'était l'inverse. Eh bien écoute, je me trompe peut-être. Assemblée. Je ne l'avais pas vu. Et ce qu'il faut savoir c'est que... Vas-y, vas-y, enchaîne. C'est qu'à la base le 2 aurait jamais... Enfin, avait été prévu et Telltale en fait a fermé et donc tout le monde s'est dit qu'il n'y aurait jamais de Wolf Among Us 2 et ils ont été rachetés par LCG Entertainment en août 2019 et ils ont remis le projet sur le tapis et du coup ils devraient sortir en 2023. La suite devrait sortir en 2023. D'accord. Donc ceux qui ont aimé le jeu ont eu un peu peur effectivement en voyant Telltale fermer mais ils ont décidé de reprendre quand même et de le tenter. Ça marche. Écoute, en tout cas, la DA a l'air propre. Ça me paraît normal mais il y a eu un Batman Telltale qui est sorti. Oui. C'est les mêmes studios. C'est les mêmes studios. D'accord. Du coup, non, pas pour le 2, pas vraiment, on va dire. Je ne sais pas s'il va y avoir les mêmes personnes qui vont travailler dessus ou pas mais je pense qu'ils vont reprendre quand même ce qu'on fait Telltale pour la façon de faire. j'ai vérifié. Le premier jeu Wolf Among Us, l'épisode 1 est sorti le 11 octobre 2013 et le premier comic date de 2003. Donc, c'est bien une adaptation du comic book. Ah, ok. Je crois que ce qu'il disait Camille c'est qu'après ils ont sorti The Wolf Among Us en comics. Non, c'est pas ça ? Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas Fable, mais... Il nous dit dans le chat Fable, donc le livre, Wolf Among Us, le jeu et ensuite le comics Wolf Among Us. Ça se fait beaucoup dans les comics. Avec les dessins. Oui. Qui les édite et il n'y a pas longtemps probablement en prévision de la sortie de The Wolf Among Us. Il y a eu un crossover Batman Wolf Among Us que je n'ai pas lu à voir puisque comme je n'ai pas suivi Wolf Among Us je me suis dit que je ne le lirai pas ou plus tard. Donc, j'ai tellement de choses à lire qu'au bout d'un moment il faut faire des choix. Je ne savais pas. C'était cool. Je crois que la série est en cours elle n'est pas terminée encore. Ok, parce qu'ils ont fini les fables en 2015 apparemment. Il y a 24 albums. Peut-être qu'ils enchaînent là-dessus du coup mais c'est vrai que ça peut être chouette à regarder. Je pense que c'est juste un crossover un one shot enfin un one shot en plusieurs épisodes on va dire plusieurs numéros mais s'il y a une suite ce sera toujours un crossover Batman ou DC Universe c'est Wolf Among Us mais je ne pense pas que ce soit canon alors ce n'est pas canon à l'univers DC et je ne pense pas que ce soit canon à l'univers Wolf Among Us ou fables non plus. Ça roule. Et puis petite info au lieu de sortir sous forme d'épisode comme on a pu l'avoir sur The Wolf Among Us le jeu sortira en entier et sera tout disponible en entier dès le début. C'est une première pour Telltale ça non ? Parce qu'ils ont toujours tout sorti en épisode. Ce n'est pas Telltale du coup. Ah oui. Ce n'est plus Telltale donc effectivement ça changera. C'est un point and click ? C'est un point and click. Ok. Parfait. Ça sort quand ? Alors 2023 on n'a pas de date exacte mais l'année prochaine. Et ça sort sur ? PC, Playstation 4, 5, Xbox série 1 et série X non X je peux commander. Et pas PC ? Si PC. Ah pardon. PC, Playstation 4, 5 et Xbox. Ok point and click. Ah on me demande qu'est-ce que c'est qu'un point and click en chat ? C'est Kameos qui demande ça j'en étais sûre. Je lui réponds même pas. Je sais qu'il me cherche. D'accord. Tu prends ta souris tu pointes et tu cliques. Voilà. Tu pointes et tu cliques. Tu vises le cochonnet et tu te rapproches. Ça me déclagait l'oreille. Tu cliques ou tu pointes. C'est ça. Après moi personnellement alors je sais pas pour The Wolf Among Us 2 mais les jeux Telltale pour moi c'est plus du je sais plus comment on appelle ça ou c'est juste tu as une touche qui appare à l'écran t'appuies dessus et voilà je sais plus comment on appelle ça. Ah oui alors attends c'est du QTE mais c'est juste un jeu de QTE plus que du Point and Click. D'accord. Je me rappelle pas si on avait tant que ça sur The Wolf Among Us. Alors sur ce jeu là je sais pas sur les Batman oui Walking Dead et tout ouais pour avoir fait les Batman et les Walking Dead et avoir testé le jeu de merde Retour vers le futur c'était ça. Ok ça marche. Eh ben merci beaucoup Nomi pour tout ça il y aura de la série à mater fin août un jeu à tester en 2023 j'imagine que tu vas l'acheter et que tu vas le tester Ouais je pense on veut l'acheter c'est sûr et dès que j'ai du temps je le fais je le finis même plus tester à ce stade Ok ça marche N'hésite pas à nous en refaire un petit retour le jour où tu l'auras et te dire à tout le monde ce que t'en as pensé Pour ma part hier soir j'ai été voir un grand film et je vais vous vous en parler tout de suite Du coup c'est parti pour ma pomme jungle Alors il est où j'ai eu le chercher le petit cochon tac ça c'est bon ah j'avais tout programmé quel crétin dommage il est là il est là il est là il est là attention oui ça démarre tout seul alors les animaux fantastiques le troisième volet de la saga dans l'univers d'Harry Potter j'ai pris le temps d'aller le voir hier soir j'ai même pris le temps de regarder les deux premiers pour bien être cohérent par rapport au niveau de l'histoire et tout et de pas manquer d'informations bon au final ça sert pas à grand chose mais c'est un film qui est qui est entouré de qui lui fait beaucoup défaut qui est entouré de comment dire de news de bad news en fait énormément énormément donc au niveau de la publicité c'est un peu relou entre Johnny Depp donc remplacé ici par Mad Nick Halsen Ezra Miller qui qui préfère envoyer des chaises dans la gueule de jeu de femme plutôt que de travailler ses rôles donc forcément le la pub sur ce film déjà ça partait pas très bien les acteurs qui sont soit dedans soit absents font de la mauvaise pub après c'est un troisième volet d'une série de 5 films donc on sait bien que c'est pas un épisode final on sait bien que c'est pas quelque chose qui va révéler absolument tout normalement on regarde ça plutôt pour la fin mais ce film là ne sert strictement à rien du tout c'est à dire que dans une continuité d'une histoire celui là ne sert à rien mais vraiment je pense que quand la saga sera sortie en complet on va attendre de voir ce qu'ils vont nous faire pour le 4L5 je suis persuadé que celui-ci ne on peut on peut on peut se la résumer je pense la saga à 4 films celui-là le troisième ridicule il sert pas à grand chose scénaristiquement ce film c'est nymphe mais vraiment il y a il n'y a pas d'attache au personnage il n'y a même pas de personnage principal déjà il y en a plusieurs il y a Norbert Drogono il y a Dumbledore salut Edgar il y a il y a Grindelwald aussi qui est aussi très présent dans ce film mais évidemment c'est le grand méchant mais on ne s'y attache pas il n'y a rien du tout le film s'appelle les animaux fantastiques bah les animaux il n'y a pas d'animaux il n'y a pas de fantastiques il y a du fantastique il y a un petit peu d'animaux mais on s'en fout en final les animaux fantastiques dans ce film on s'en tape donc c'est très compliqué de résumer ce film surtout que je ne vais pas évidemment raconter ce qui se passe il faut quand même que vous allez le découvrir par vous même si vous avez envie de le faire mais si j'ai un petit conseil à vous donner c'est attendez qu'il sorte sur les plateformes vous allez y nu temps j'hésitais entre ça et un talent en or massif pour voir un petit peu ce que Nicolas Cage a fait comme dinguerie bah franchement j'aurais dû voir un talent en or massif bon il sort aujourd'hui le film mais bon aujourd'hui j'avais trop de trucs à faire mais bon je me serais arrangé j'aurais mieux fait d'aller voir ça je pense que je me serais un peu plus fendu la poire mais bon pour parler un petit peu plus en détail pour vous citer un petit peu un exemple dans ce film dans l'épisode 2 on a la mort de comment ça s'appelle l'état l'estrange qui est joué par Zoé Kravitz dans le deuxième film qui est une amie d'enfance et aussi un amour de jeunesse de Norbert Dragono et c'est aussi alors j'ai je sais plus si c'est la femme ou la future femme de son frère Thésée donc un personnage quand même sentimentalement très important dans le troisième volet ça va ça va j'ai perdu mon amie d'enfance et et ma et ma ancienne amoureuse et mon mon frère a perdu sa femme sa future femme mais ça va franchement tout va bien ils ont en face d'eux le responsable de la mort de cette personne ça va ils prennent sur eux ça on peut pas leur enlever ça ils ont un self-control incroyable comment c'est des bonnes personnes c'est tout oui c'est des bonnes personnes tout à fait non mais justement c'est ça le truc c'est qu'il y a il y a un côté plat chez les chez les personnages qui fait que le film il est un peu sans saveur on s'attache pas au personnage c'était un peu le cas dès le premier non parce que moi j'ai vu que le premier pour le coup mais non le premier c'était un peu le cas le premier avait le mérite le mérite de voir des animaux déjà ouais de voir des animaux déjà mais le premier avait le mérite comme toute saga de faire découvrir des personnages et des et un univers bon l'univers on le connaissait déjà mais bon là ça se passe quand même avant la seconde guerre mondiale donc il y avait quand même tout un contexte à remettre en place mais on a eu le temps de découvrir ces nouveaux personnages et comprendre Norbert Dragono ce qui le motive et tout ça ok mais c'était pas folichon non plus quoi là clairement la saga en trois films a fait ça tombe ça tombe ça tombe s'il continue comme ça le cinquième volet ça va être une une ramassade complète après ça se comprend J.K. Rowling a eu 15 ans pour écrire la saga Harry Potter là elle a 2 ans pour écrire un scénar de film donc c'est quand même deux travaux différents il y en a un c'est écrire des romans et l'autre c'est d'écrire un scénario donc voilà forcément il faut s'adapter rapidement donc forcément au niveau de la cohérence ça part en sucette mais tout simplement en fait notamment dans ce dernier film le film n'a aucun message enfin complet cohérent les animaux fantastiques je sais pas ils auraient pu balancer justement mettre en avant la maltraitance des animaux faire un parallèle parce que mine de rien dans l'autre monde actuel les animaux aussi ils sont maltraités donc ils auraient pu jouer là dessus pas du tout on a quelques scènes avec des animaux fantastiques mais sinon le reste ils sont secondaires et vraiment on s'en fout ça peut être aussi sur de la discrimination complète même si c'était quand même déjà bien présent dans les dans les Harry Potter ils auraient pu nous en mettre une couche à la veille de la seconde guerre mondiale comme c'est présenté dans le film ce serait totalement cohérent c'est survolé mais alors vraiment c'est comme un comme un comme un comme un pesteur de la toile glacée il y a il y a plein de trucs comme ça qui sont qui sont pas qui sont pas cool évidemment il y a eu le changement d'acteur entre Johnny Depp et Matt Nicholson pour jouer le rôle de Greenwald ce sont deux machines de guerre l'interprétation de ces deux acteurs est quasi identique ça il n'y a pas de problème par contre visuellement ça marche pas et d'ailleurs je vous ai mis une image tiens ça c'est pas un travail d'acteur ça c'est un travail de de comment dire de de cohérence scénaristique je sais pas qui se charge de ça mais je vous mets la tête de ces deux acteurs enfin les deux personnages je vous mets même pas les acteurs je vous mets les personnages le visuel qu'ils sont censés avoir dans le film c'est pas du tout pareil ça n'a rien à voir je pense pas il a même pas l'oeil l'oeil différent il a les yeux verrons mais mais c'est beaucoup plus marqué période Johnny Depp donc voilà là on est quand même sur deux visuels différents donc c'est quand même dommage il y a plein de trucs comme ça en fait qui marchent pas dans le film il y a plein 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 de de cohérence qui ne colle pas avec ce qui a déjà été fait avant et forcément ça fait défaut au film et ils partent tout droit dans le mur donc c'est dommage il n'y a aucune aucune tension il n'y a rien franchement t'as pas peur pour les personnages notamment pour évidemment pour Dumbledore mais parce que on sait très bien qu'il survit on le voit dans le monde d'Harry Potter dans les films d'Harry Potter donc là dessus il n'y a pas de problème mais les autres personnages soit on s'en fout soit on n'est pas inquiet pour eux donc forcément la fin du film il fait ok d'accord suivant on va voir ce qu'ils vont faire il n'y a rien il n'y a aucune tension la noirceur des anciens Harry Potter on ne la retrouve pas du tout dans ces épisodes là c'est vraiment alors c'est censé être plus adulte quand même ouais pas forcément parce que les trois derniers Harry Potter c'est quand même très adulte tu vois oui oui mais oui tu vois en termes de en termes de de tension de menaces on a peur pour tout le monde quand on n'avait pas lu les bouquins on avait peur pour les personnages il se peut qu'il y en ait qui disparaissent et d'ailleurs à la fin au dernier film d'Harry Potter il y a une bonne bonne tripotée qui disparaissent et même un petit peu avant mais là tout le monde va bien là tout le monde s'en sort il n'y a pas il n'y a rien désolé j'espoirais un peu mais je ne perdez pas trop votre temps n'allez pas voir ce film vous allez être dessus si vous êtes fan vous allez kiffer forcément ça c'est un truc qu'on peut donner au crédit du film c'est que il y a une touche de nostalgie qui est bien faite et du fanservice qui est bien fait voilà c'est pas tartiner il y a quand même c'est monté avec finesse ce côté fanservice donc ok ça c'est cool visuellement le film est magnifique ça aussi il est très beau il est magnifique il y a des plans qui sont beaux vraiment des plans de caméra qui sont beaux il y a des idées de mise en scène qui sont impeccables notamment je n'en raconte pas plus mais une transition par rapport à une flaque d'eau après une bataille qui est très bien pensée par rapport au retour à la réalité tout ça enfin bref il y a vraiment des super bonnes idées et les effets spéciaux sont propres mais vraiment nickel il n'y a pas de d'habitude on peut voir des détails qui font que ça colle pas là niveau effets spéciaux c'est directement intégré et ça marche bien pareil pour pareil pour les acteurs tu vois on voit bien qu'il n'y a pas de doublure numérique c'est les acteurs qui ont fait le taf et si c'est doublé numériquement et bien ça ne se voit pas du tout donc franchement là dessus gros point fort mais scénaristiquement pour un un monde qui offre autant de possibilités de d'histoire c'est plat quoi c'est une platitude folle il va falloir changer de scénariste ouais ou alors faire comme certains studios qui a compris qu'il faut laisser bosser les réalisateurs en fait parce que clairement les bonnes idées du film c'est certains passages de réalisation voilà sinon le reste bah scénaristiquement ouais rien le personnage de Ezra Miller ultra présent pendant les deux premiers films là je crois que s'il aligne deux trois phrases c'est le maximum pendant le film quoi il en aligne pas beaucoup dans le premier non plus on va pas se mentir il est il est quand même présent et c'est un des personnages principaux du premier film et dans le deuxième aussi dans le troisième on s'en fout clairement c'est nul donc bah 2h15 si je ne m'abuse c'est un peu fait chier quand même clairement heureusement que c'était beau j'avais lu j'avais lu un tweet simple mais qui résumait bien les animaux fantastiques 3 duré 2h15 ressenti 7h45 bah j'irais pas jusque là non plus ce qui ne m'a pas donné envie de les voir ouais non non franchement c'est pas c'est pas un bon vous allez pas passer un bon moment si vous voulez savoir un petit peu plus sur vous faire voyager un petit peu plus dans ce univers là vous allez pas voyager grand moins bien loin quoi c'est en plus ça donne de l'argent à l'autre ouais en plus c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça mais aussi cette histoire de J.K. Rowling avec ses certains propos transphobes donc voilà ce film est un petit peu maudit et bon en même temps dans un film de sorcier la malédiction il connaisse il devrait s'en sortir mais un petit boutade mais voilà clairement si vous voulez absolument aller le voir allez-y attention et que vous êtes fan je pense que vous allez passer un bon moment mais scénaristiquement au niveau de l'histoire s'il vous plaît faites un effort soyez cohérent et au moins une continuité dans ce que vous racontez parce que sinon on s'emmerde puis tu passes tout ton temps à dire what bon ce film c'est ça quoi what sérieux pas plus que ça tu vas pas lui défoncer la gueule prenez votre temps surtout prenez bien le temps de discuter à aucun moment ne prenez en compte vos sentiments et tout le background des anciennes histoires voilà surtout ne faites pas ça soyez des statues y'a pas problème ayez des coeurs de pierre enfin bref voilà mon petit retour que j'ai eu de ce film je sais pas ce que pour vous Harry Potter et les animaux fantastiques représentent Numi est-ce que toi tu es attaché à cette saga oui beaucoup enfin surtout Harry Potter de base je le regarderai de toute façon c'est obligatoire je verrai mon ressenti si tu dis que pour les fans on va forcément aimer donc il y a de fortes chances que j'apprécie aimer peut-être pas de tomber amoureuse mais passer un bon moment tu vois quand même parce que au niveau des easter eggs tu fais ah ouais ah ouais il y a plein de trucs qui sont dedans et je pense que quelqu'un qui connait bien la saga c'est bon il y a plein de trucs je verrai ce qu'il en est mais j'ai l'impression que ça fait un bail qu'ils en avaient pas sorti on est sur combien d'années d'écart Covid donc le premier est sorti en 2019 je crois il me semble 2019 le premier le deuxième pardon oui le deuxième peut-être le deuxième est sorti en 2019 et puis le premier c'était j'ai une bonne question premier 2016 le deuxième 2018 ah 2018 donc tu vois il y a quand même 4 ans 4 ans quoi je trouve ça fait un trou monstrueux t'as bien fait de les revoir avant en vrai parce que ah oui oui parce que je les ai vus toutes les fois bah pareil j'avais même pris le temps de les revoir donc j'ai dit je voulais les revoir pour vraiment tout comprendre du film parce que si je ressors en ayant rien compris ça va me cacher la fête bon bah au final t'as rien compris quand même non j'ai tout compris y'a rien à comprendre plutôt oui mais c'est ça c'est juste y'a rien à comprendre donc tant pis Buber je te demande pas ton avis parce que bah j'adore la saga Harry Potter mais pas de soucis avec ça j'ai regardé j'ai vu seulement le premier film en 2016 au cinéma j'avais bien kiffé c'était marrant enfin voilà le deuxième j'ai pas pris le temps voilà ok bon déso pour le pour ses petits soucis d'ailleurs ma camée floue et bien t'as tout par an su 7 tais-toi voilà ok on est de retour focus 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 on était parti sur le sur le menon la rubrique menon ça va être maintenant vite avant que ça plante est-ce que j'ai tout calé oui j'ai tout calé les pipes qui c'est qui devait nous nous présenter en premier c'est Ben c'est Bluebear attention grand moment de fou rire évidemment si jamais tweet je n'ai plus mon stream deck attention jungle alors Bluebear qu'est-ce que tu nous as trouvé ce que je vous ai trouvé c'est Spiderman après les événements du dernier film je ne sais pas si c'est le vrai ou si c'est celui d'un monde parallèle mais en tout cas visiblement il a pris cher et il s'est mis à la musique ok vas-y fais voir ah la vache t'as la gamelle c'est violent c'est vraiment violent et puis le coup de l'accordéon le son il est trop fort on va se le remettre avec le son parce que c'est trop bien j'adore il a été retenu par son fil il n'y a pas de soucis la toile marche bien c'est efficace bon ok ça marche merci Numi qu'est-ce que tu nous avais trouvé moi j'ai trouvé un petit moment de solidarité sur le quai d'une gare ouais c'est assez impressionnante en gros il y a un homme qui essaye de monter dans le train et entre le quai et le train sa jambe elle reste coincée et du coup je vous laisse voir ce qu'il se passe en mettant la vidéo il tombe vraiment comme un c'est ouf d'ailleurs il tombe entre la marche et le quai et la bordure du quai ouais c'est ça et tout le monde pousse tous les voyageurs poussent le train du coup pour essayer de dégager et ils y arrivent et je trouvais ça beau du coup que tout le monde s'y mette ouais alors ça a mis plus de temps que ça mais grave par contre comment c'est possible que sa jambe passe là tu vois il faut chausser du deux salut baby t'arrives pour la fin ouais cette folle histoire incroyable mais tant mieux comme quoi de temps en temps il faut avoir un petit peu foi en l'humanité ouais c'est ça exactement c'était beau merci Numi qu'est-ce que j'avais trouvé moi je sais même plus faut savoir que c'est la rubrique mononde il y a deux semaines donc forcément j'ai un peu zappé ah oui vous avez une petite soeur oui ouais non non bon bah moi j'aurais aimé avoir une petite soeur parce que parce que voilà on y va je vais mettre un petit peu de temps arriver jusqu'à vous oh la bâche la probabilité que ça ait comme sur la gueule je sais pas pourquoi mais moi quand les enfants se font mal ça me fait toujours rire mais je sais pas pourquoi pourtant pour avoir bossé des années dans l'animation je sais pas un enfant qui une nièce ça marche oui oui une nièce ça marche aussi enfin bref voilà ça va être tout pour aujourd'hui désolé pour les problèmes de connexion qu'il y a eu à la fin c'est les alléluia du direct ça arrive je vais essayer de récupérer tout ça de faire un montage cohérent de manière à ce que vous ayez le replay le replay pour samedi samedi midi les replays des émissions sont toujours le samedi midi donc voilà je vous souhaite une bonne soirée à tous merci Blue Bear merci Numi pour m'avoir accompagné on va se dire au revoir on se revoit la semaine prochaine pour le bocal normalement en compagnie de Justine et de et de Titouan pour le moment rien n'est calé calé mais normalement c'est ça le programme et on se retrouve pour un canapnet dans deux semaines pour traiter de l'actualité je vous tiendrai informé de tout ça sur les réseaux donc n'hésitez pas à suivre sur Instagram canapnet et sur Twitter c'est là dessus qu'on diffuse les lives qui vont arriver et tout ça et tout ça et tout ça bref je vous embrasse je vous fais des gros poutous je vous dis à bientôt sur le réseau ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501